Et bonjour à tous, on se retrouve pour le polostik du Quintet de ce vendredi, nous serons le 25 septembre et on prendra la direction de Laval pour un Quintet en rayon une course 8, c'est le prix des carrières de chânefée, de chânefée pardon, c'est une course C de niveau européenne pour des chevaux âgés de 6, 7 et 10. Et 8 ans qui n'ont pas gagné 235 000 euros, je vais y arriver, il y aura 2052 à parcourir, départ de l'année derrière l'aide de l'autostart et il ne seront que 15 au départ de ce Quintet, donc à noter qu'en ce moment la piste de, en tout cas l'hyporum de Vincennes est actuellement en grève et donc on a déplacé cette réunion de Vincennes sur l'hyporum de Laval comme c'était d'ailleurs le cas mardi soir. Je vous donne tout de suite mes 8 préférés, j'ai retenu en tête le 5, Valzer Di Podio, le pensionnaire de Jean-Michel Bazir, un drigue du fiston, Nicolas Bazir. Il sera déféré des postérieurs, il n'a pas les gains en rapport avec sa qualité, c'est un châle qui aligne actuellement les victoires. Il va sur une facile victoire sur le point de la capelle le 16 septembre, bien placé derrière la voiture, théoriquement il est très nettement au-dessus du lot, d'autant que franchement le lot de ce vendredi est vraiment, je trouve, extrêmement facile pour lui. Donc à mon avis on vient très facilement faire le tour, même s'il ne déférait que des postérieurs, mais on a l'habitude avec lui, ça doit gagner très facilement. Pour essayer en tout cas de lui contrer, j'oppose l'as, le lot à l'ove, le pensionnaire de Philippe Dojar qui en est l'entraîneur et le driver. Il sera déféré les 4 pieds, il vient de s'imposer plaisamment la dernière fois sur le forum de Reims dans le grand prix des vendanges. Oui, devant c'est notamment O'Sunday qui a répété il n'y a pas si longtemps que ça et Caballera également. C'est un bon cheval qui est bien placé ici derrière la voiture, qui adore les parcours de vitesse, qui est extrêmement régulier dans l'ensemble. Moi j'ai toujours estimé ce cheval, moi voilà, j'en ferai, je dirais, pas forcément l'opposition à Valzard d'Hippodjou, mais en tout cas c'est un deuxième fort probable. En troisième position j'ai mis le 2, Herdélios, pensionnaire de Francarel à la drive de François Lagadec, pardon, elle sera déférée des 4 pieds. Elle avait pris une troisième place lors du quintet nocturne à Vincennes du 4 septembre, course qui avait été remportée par Évita Perron, on s'en souvient, devant l'énergie d'Echal. Et ensuite elle vient de recourir, il y a quelques jours de cela, sur cette piste de Laval le 14 septembre, et elle a pris une excellente deuxième place. Alors c'était sur un parcours plus long, mais deuxième de belles émotions, et en devant son effigie royal, ou encore comète d'arche qu'elle retrouve ici. C'était pas mal, bien placée ici derrière la voiture, barrée je pense par les deux, mes deux favoris. En tout cas je pense qu'elle doit quand même lutter pour les premières places, donc elle est bien placée elle aussi derrière la voiture. En quatrième position j'ai mis le 3, Everpray, le penseur de Sébastien Garato à la drive de David Thomas. Il sera déféré des 4 pieds, c'est un ancien bon cheval, on se souvient qu'il avait participé il y a quelques années, saison de cela, à des très belles courses sur le programme de Vincennes, il a connu ensuite quelques petits pépins. Il revient progressivement à un niveau intéressant, il avait terminé 6ème à Vincennes le 5 septembre du prix du Mont-Saint-Michel, remporté par Dream de la Scrie devant Dostoyevski, donc quand même c'était pas rien. Et la dernière fois, donc 3ème à la capelle de Valzer Dippodio et de Capital Charme. Voilà, c'est un cheval qui a beaucoup de vitesse, qui est bien placé derrière la voiture, ça doit jouer les belles places. Là encore en 5ème position j'ai mis le 8, Comède d'Arche, pensionnaire de Junior Galpa à la drive de Mathieu Fribot. Elle sera déférée des 4 pieds, elle vient de faire sa rentrée après presque 7 mois d'absence sur cette piste de Laval, la course où Herdélios se classait 2ème ce jour-là. Elle terminait 9ème, elle courait pas si mal en retrait. Là on la défère des 4 pieds, alors certes elle doit s'élancer tout à l'extérieur ici, mais on la défère des 4 pieds, c'est vraiment ça qui m'interpelle et d'autant plus qu'on se déplace certainement avec pas mal d'ambition. Moi je m'en méfierais, attention à elle, elle a beaucoup de qualité. Je pense qu'on aurait pu éviter quand même le déplacement à Laval, mais là le fait qu'on la défère des 4 pieds, franchement ça doit être intéressant, pas pour la victoire là encore, mais pour les 3, 4ème place, c'est tout à fait envisageable. En 6ème position, j'ai mis le 4, il s'agit de Capita Charme, donc le pensionnaire de Grégory Torel, la drive de Julien Dubois, il sera déféré des 4 pieds, c'est un chien qui vient de retrouver du moral sur les programmes de la Capel en se classant 2ème de Valzer Di Poggio et en devançant Everpride. Il n'est pas à l'abri d'une bêtise, il a pas mal de qualité, mais il reste encore caractériel du haut de ses 8 ans. Maintenant, voilà, c'est bien placé là encore derrière la voiture en première ligne, ce qui est vraiment un avantage ici sur cette piste de Laval. S'il est bien dans sa tête, lui aussi doit lutter pour les places. En 7ème position, j'ai mis le 6, dénicheur du vif. Le pensionnaire d'Emerick Thomas, qui en est l'entraîneur et le driver, il sera déféré des 4 pieds. Il vient de décevoir légèrement sur cette piste de Laval, mais sur une distance plus longue le 30 août dernier. Maintenant, j'ai bien aimé sa 2ème place sur le programme du Mont-Saint-Michel, 2ème de Calimero de Thiolle, sur une distance réduite qu'il va apprécier. C'est un choix qui se nomme tout le temps à fond. Quand on regarde ses performances, il est quasiment tout le temps dans l'argent. Ce n'est pas un gagneur, mais il s'est bien placé derrière la voiture. Aux côtés de Valzer Dipoggio, lui aussi, peut lutter pour les places. Et puis, en 8ème position, faute de choix, j'ai mis le 9, Concerto Royal, le pensionnaire de Jean-Philippe Rajo, qui en est l'entraîneur et le driver pour l'écurie, évidemment, Ravejo, une très bonne écurie. Certes, il est ferré, j'aurais préféré déférer des postérieurs. Maintenant, il a déjà pu compléter des combinaisons à cette occasion. Il a déjà fait l'arrivée ferré, notamment au Sable d'Olonne cet été, ou encore toujours au Sable d'Olonne au mois de mai. Il doit s'élancer derrière Walota Love, qui est plutôt un bon dos, je trouve. Alors, pourquoi pas pour une 5ème place, mais vraiment, vraiment pas mieux. Et pour la première fois, je n'ai strictement aucun regret, parce que, voilà, je trouve que les 8 que j'ai cités, à mon avis, il y a le quartet, je pense, minimum, voire le quintet. Franchement, tous les autres se préparent très gentiment pour le meeting d'hiver, et il n'y a vraiment aucun cheval qui ne m'a vraiment plu pour le mettre en regret. Donc, franchement, je n'ai aucun regret à vous proposer. Donc, je répète mon pronostic en chiffres. Le 5, l'As, le 2, le 3, le 8, le 4, le 6 et le 9. Et donc, pas de regrets. Et si j'avais un coup de cœur dans ce qu'a été, d'ailleurs, mon coup de cœur de ce qu'a été, ce sera l'As, Wall, Lota Love. Je n'invente rien. Ce n'est pas forcément l'opposition à Valjardipojo qui est nettement au-dessus du lot, mais en tout cas, pour moi, c'est une base ici, pour la 2ème place, en tout cas. Et si j'avais un conseil de jeu, eh bien, on peut partir, pourquoi pas, sur un champ tiercé, base 5 As. On peut le faire soit en champ total, ou alors, on met uniquement le reste de ma sélection. Ça coûtera évidemment moins cher, mais en tout cas, très honnêtement, on peut uniquement tenter avec le reste de ma sélection et espérer que la 3ème place soit une belle cote pour avoir un ordre, en tout cas, assez correct. Mais je ne pense pas vraiment que les rapports ici, ce lendemain, seront très élevés, malheureusement. Voilà donc pour le conseil de jeu. Et rapidement, on revient sur l'arrivée du KT de ce mercredi. C'était le GNT à Lisieux. La victoire qui revient, eh bien, Fakir Duloro, qui s'impose à Mickaël Charuel, François Lecanu. Le cheval s'impose bien. En tout cas, je ne l'ai pas retenu. C'est un cheval qui, voilà, soufflait le chaud et le froid. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, il revient en bonne forme et il s'impose très correctement devant Elite Bofo, le grand décisive favori qui n'a pas forcément à rougir de sa 2ème place. Troisième place, donc, pour Désir Castellet, qui était mon regret et qui vient pimenter légèrement les rapports. Plus de 50 contre 1. Quatrième place, pour Sébelo Romain, crédité d'une bonne ligne droite à la cote. Il y avait combien ? Sébelo Romain, il y avait 13 contre 1. Et la cinquième place, pour le bon finisseur, Cache Durib, 46 contre 1. Donc, il vient shipper la cinquième place, à Double Genilou et Balzac de Litton. Et à reprendre Fashion Queen, le numéro 5, qui, il me semble, avoir vu qu'elle n'a pas forcément eu toutes ses aises à l'entrée du tournant final. Je pense qu'elle a un petit peu percuté le sulky du cheval qui lui était devant. Et malheureusement, elle s'est trompée et elle n'a pas pu être remise par François Lagadeux. C'est dommage parce que, franchement, elle aurait certainement, à coup sûr, lutté pour les premières places. Voilà donc pour l'arrivée, en tout cas, du quintet de ce mercredi. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, car vous avez évidemment votre chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie. Et je vous ai un rendez-vous, eh bien, dès demain pour l'étude du quintet de samedi. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501